Qu'est-ce que c'est pour vous, bien manger ? Bien manger, c'est des produits sains, sans pesticides, des produits naturels, pour fruits et légumes. Vrai, les fruits et légumes sont bons pour la santé. Célia ne dira pas le contraire. On regarde ensemble les menus ? Et pour cause, le bien manger, c'est son métier. Comme ce matin, dans cette EHPAD de la région ajaxienne, la nutritionniste veille toujours à élaborer des menus équilibrés. Et pour elle, la clé d'une bonne alimentation, c'est d'abord... Des produits frais et des légumes en particulier. Généralement, on a tendance à les laisser un peu de côté, parce qu'il faut les préparer, il faut que ce soit joli et agréable. Donc il faut vraiment aller au rayon frais, aller chercher des légumes, et si possible, des légumes de saison. C'est quand même ça le plus important. Bien manger, oui, mais à quel prix ? Est-ce que vous trouvez que c'est plus cher de bien manger ? En général, oui. Puisque si on achète des plats tout près, ce sera toujours, je pense, moins cher que de prendre du bio ou des légumes. Faux ! Pour les associations de consommateurs, il est possible d'avoir une bonne alimentation pour un budget correct, simplement en modifiant ses habitudes de consommation. C'est d'éviter d'acheter des produits industrialisés, c'est-à-dire des produits dans lesquels la composition est énorme, il y a 10, 15 ingrédients, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc l'intérêt est vraiment d'aller vers une alimentation de qualité aujourd'hui. Et une alimentation de qualité, ce n'est pas forcément synonyme de surcoût important. Nous avons réalisé un panier type contenant un repas pour 4 personnes. Le verdict en caisse, moins de 20 euros, soit près de 140 euros pour une semaine. La grande partie des aliments choisis provenait de productions locales, sans doute l'une des solutions de demain pour bien manger sans se ruiner. Sous-titrage Société Radio-Canada